L'église que vous organisez, vous vous couchez à 22h, vous dormez jusqu'à 7h le matin et vous vous levez, vous dites que vous êtes pasteur, vous devez avoir honte. Et puis tu marches contre tes démons et tu dis, je suis pasteur. Demain tu arrives devant le démon, le démon te dit, avance tu vas voir. Tu commences à dire, allez les arrêter, arrête-le, le démon dit, avance ton pied, tu vas voir. Tu, maintenant, au lieu d'avancer ton pied comme le démon t'a mis au défi, tu dis aux enfants, allez l'arrêter. Ce n'est pas ton pouvoir. Quand tu dors, à l'église, le Seigneur va te traiter. Tu ne peux pas organiser une église, les fidèles prient plus que toi. Tu ne peux pas dominer, tu attaques, tu ne peux pas gouverner les gens qui travaillent mieux que toi. Tu ne peux pas aller où. Vous dormez, les démons vont vous délivrer. Ça ne marche pas. Tout ce que je vous ai montré, c'est que vous voyez, ils soulèvent les pieds. On est allé, ils étaient obligés d'aller chez les marabons. Parce qu'ils dorment de 22h à 7h. Un chrétien, un soldat dort de 22h à 7h. Un chrétien. Mais on va se traiter. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parfois, ils finissent avec vous, comme j'ai fini avec vous là. Vous pensez que je suis allé dormir, parfois deux heures. Mais mon heure de se coucher, parfois, c'est 6 à 7h. Oui. Oui, tellement mon organisme a été habitué que, moi, je ne dois avoir que deux heures de sommeil par jour. Des années et des années. Donc, je m'habitue aujourd'hui que le Seigneur me dit, repose-toi parce qu'il y a trop de travail. Je cherche à avoir trois heures, quatre heures de sommeil par jour. Je sais que j'ai beaucoup fait. Mais se coucher 23h, moi, m'élever à 7h. Ça n'a jamais hésité depuis que j'ai séduit. Même 23h, 7h là, ça n'a jamais hésité depuis que j'ai séduit. 23h, 7h, moi, c'est rare. C'est rare. Moi, 23h, 7h, c'est que c'est... Non. Non. Les chrétiens d'aujourd'hui dorment trop. La Bible dit que celui qui dort trop trouve son champ vide de magie. Nous voulons avoir l'ençon et on dort. On ne peut pas avoir le sommeil comme on veut. Et puis on veut l'ençon comme on veut. Ça ne marche pas. Vous allez prophétiser les mensonges demain. Vous voyez, regardez les gens, vous allez leur dire parce que vous voulez les séduire. Demain, les... À côté de moi, on ne dort pas. Tu bris. Voilà. À côté de moi, on ne dort pas. On prie. C'est comme ça. Si tu veux me suivre, tu dois prier. Si tu ne veux pas, va chez toi. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es à côté de moi, proche, encore plus, je suis très exigeant. Proche là. D'ailleurs, même si ce n'est pas moi, Dieu même vous tabasse. Dieu même... Papa, vous pensez que je dors. Papa, vous pensez que je ne vais pas passer. À l'heure où je passe, vous ne comprenez pas. Vous n'entendez seulement que maman est là. Il y a les heures que vous pensez que vous... Vous allez vous dormir. Amis, vous pensez que je ne vais pas... Je vous surprends. C'est moi qui vous appelle. Pourquoi vous n'êtes pas en prière ? Vous faites quoi ? On ne peut pas... Écoutez, vous avez eu l'habitude de servir des balles. Mais je vais vous rappeler, le vrai Dieu est exigeant. Le vrai Dieu est très, très minutieux. Servir des balles, c'est facile. On se couche, on dort. Le matin, on grince dedans, on met des maquillages. On vient. Oui, la parole de Dieu dit, vous ne serez pas jamais condamnés. Ce n'est pas ça l'onction. Ce n'est pas ça l'onction. Maintenant, je vous dis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Écoute, les orateurs, on les enseigne pour ça. On enseigne les orateurs pour ça. Mais parler avec l'onction. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un t'écoute, il est délivré. Parce que pendant que les gens sont en train de m'écouter, ils sont impactés, ils sont touchés. Il y a parfois, mes enfants ont quelque chose. Ils ont juste besoin d'entendre ma voix. Je dis, ma voix, seulement, ça règle le problème. Il y a parfois des gens qu'on me dit, c'est grave. Je dis seulement, allô. Jusqu'aux enfants qu'ils ont à main. Jusqu'aux enfants qu'il suffit que je passe par là. Ma voix, seulement. L'enfant se lève. Il commence à faire des trucs qu'il ne faisait pas. Il s'est devant. Ma voix, la voix. Écoute, quand on est rempli d'options, la voix. Dieu ou non la voix, parce que c'est ça. Si tu dois toucher tout le monde. Si ta main doit taper la tête des gens, tout le monde. Les gens seront délivrés. Là, tous les gens qui témoignent, je les ai déjà vus. Je connais quelqu'un. Il y a parfois, mes enfants, ils me disent que ça ne va pas. Je passe seulement par là-bas. Je dis, allô, vous êtes là ? Ah, maman est là ! Maintenant, Dieu les a enseignés. Quand j'arrive, ne m'écoute pas en chair. Si tu m'écoutes en chair, tu vas perdre. Je peux arrêter, je me mets à rigoler seulement avec vous. Tu penses que je suis en train de blaguer ? Non. C'est parce que le Seigneur veut vous communiquer la joie. Il y a quelqu'un peut-être qui a été triste. Moi, je ne peux pas bouillir l'enchant. Et les enfants sont à côté de moi. Ils sont comme des... Ça ne marche pas. Vous aussi, vous allez manifester l'enchant que je porte là. Les chiens ne font pas les chats. Et pour manifester ça, vous allez arrêter de trop dormir. Moi, quand je t'appelle, quand je t'appelle, je commence à gueuler par rapport à Dieu. Il faut savoir que je ne vais pas te dire au revoir. Si tu es ma fille ou mon fils, et que je t'appelle, hey, toi, je dis, je commence par dire, oh, toi, 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 toi. Jusqu'à dire, merci. Je gratte, quand je parle, je n'ai pas le temps de dire merci, au revoir. Et là, quand je finis la dio, comment ça t'est chicoté seul. Les chrétiens qui, aujourd'hui, qui veulent qu'on laisse leur borde là, pour qu'ils prient là. Mais tu pries pour moi. Moi, je veux que tu pries pour que tu deviens quelqu'un de même. Vous savez pourquoi vos pasteurs sont devenus maintenant les plus chauffesses ? Tous vos pasteurs ont les plus chauffesses, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas prié. Ils ne connaissent pas ce que veiller. Ils ne connaissent pas veiller. Mais ils sont pareils comme vous dans la maison. De 22h, 22h, 28h. Ils sont déjà au lit. 7h, le pasteur se réveille. La Bible vous appelle les sacrificateurs. Mais vous venez réclamer le manteau du sacrificateur sans manifester le sacrifice. La Bible vous appelle les sacrificateurs, les sacrificateurs. Ouais. Si tu veux gouverner les gens, tu dois travailler plus qu'eux. Hein ? Tu veux gouverner les gens, tu dois bosser plus qu'eux. Tu veux contrôler les enfants, tu dois prier plus qu'eux. Il est hors de question que tes enfants prient deux heures et toi, tu pries une heure. Ah, tu es faux. Tu n'es pas vrai. Si tu es un vrai pasteur, tes enfants prient une heure, tu dois prier trois heures. Il prie deux heures, tu dois prier quatre heures. Il prie quatre heures, tu dois prier six heures. C'est comme ça. Et là, on sent que c'est un leader qui est là. Le leadership ne se reclame pas. Mais ça s'impose par ton attitude, par ton travail, par ton service. Tu vois, non ? Quand mes enfants prennent le zoom à 20 heures, 22 heures, 22 heures, 10 parfois, 22 heures, 30, ils ont trop fait, ils arrêtent eux. Mais moi, quand je suis là, le manteau du sacrificateur réclame plus. Quand je suis là, parfois seulement en vous regardant, j'ai envie de vous donner plus. Et c'est ça un sacrificateur. Être sacrificateur, c'est de payer le prix pour le peuple. Seigneur pour le peuple. Je dis seigneur pour le peuple. Pleurer derrière pour le peuple. Crier à Dieu pour le peuple. Pendant que le peuple dorme là, tu veilles sur leur âme. Tu es assise là. Tu contrôles l'univers. Tu es en train de dire, Seigneur, ici, je contrôle là, je contrôle là. Je vois ici, je vois la contrôle. Pas ça, ça. J'enlève ça, ça, j'enlève. C'est pourquoi les enfants vont dormir et tu retournes tous les jours, tu es dans la chambre. C'est parce que ton esprit ne dort pas. C'est quoi ? Il y a parfois, tu viens me poser, c'est mal au point que j'entends. Je dis, c'est compris, c'est déjà fait. Le lendemain, c'est réglé. Tu dis que, mais maman là, je ne comprends pas comment ça se fait. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est l'esprit de Dieu en moi qui guéris. Et pour être ainsi, tu dois bannir ce que vous appelez la convoitie de ce monde. Sous-titrage ST' 501